bonjour bonsoir et bienvenue sur ma chaîne pour cette vidéo découverte de drug lord tycoon sur leur lit access alors ben le nom il veut tout dire le nom il veut tout dire donc voilà on va commencer la partie on doit acheter de l'équipement en utilisant l'ordinateur donc on va devoir acheter une lampe pour faire pousser nos plantes 500 ouais ça ça 3 à 6 8 j'en prendre 6 et la table on va chercher tout ça et on va placer tac 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 qu'est ce que je peux voir oui voilà c'est ça que je voulais avoir besoin que j'avais besoin pardon on les place tranquillement il y aura un petit peu ce qui se passe alors pas de son pour l'instant faut savoir qu'il ya de la musique dans le jeu bien sûr mais 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 il faut l'acheter et oui les amis il faut l'acheter si c'est penteux je plaisante je vous rassure hop encore deux mais j'ai plus de sous j'ai plus rien hop comme 200 dollars un saut avec de la terre vous voyez qu'on a un indice par rapport à la lumière ce qui va faire que certaines plantes vont pousser plus vite ou moins vite voilà on est sur du 100% on prend on plante et on arrose l'avantage d'arrosoir illimité les plantes ça va relativement vite il me reste 600 je pourrais racheter un deuxième on verra et là nous avons notre camarade qui a un skill à 40 et qui va me prendre 20% de mes revenus ce qui n'est pas rien au début on fait tout à la main et puis après on va avoir la possibilité de on va en prendre deux ça pourrait être utile la possibilité d'automatiser un petit peu donc vous l'avez vu quand j'ai lancé la partie j'avais déjà un petit peu chipoter sur le jeu c'est pour ça que je peux vous présenter autrement la culture est faite on prend on fait sécher j'ai mis là pour avoir beaucoup plus facile vous voyez on se retourne tac tac mais c'est limité à 6 donc là on va prendre et mettre au sol malheureusement on est reparti seconde fournée ça va prendre plus ou moins le même temps pas beaucoup d'écart donc voilà on arrive 100% on prend on dépose sur la table comme ça ça s'accumule de l'autre côté et d'ici on va faire des packages 100 grammes on en a 90 on va essayer de tout mettre il nous reste 3 grammes voilà tac tac package on prend le package et on le donne à notre camarade qui va s'occuper d'aller le distribuer donc on liquide et les v paquets voilà c'est 200 tant pis pas laisser ça traîner à terre non plus on ne sait jamais alors pas l'intervention de la police il faut savoir pour l'instant ça ne rentre pas en jeu on va pouvoir avoir plusieurs dealers ça j'ai oublié de vous montrer donc ici on a différents dealers qui vont coûter plus cher moins cher et qui vont nous réclamer plus ou moins d'argent voyez hop ici 60% il ne coûte que 1600 il a un skill à 94 c'est à dire qu'il va aller très vite le skill c'est ça mais nous prend énormément et après on a la possibilité de déménager 750 168 mètres donc voilà on va avoir aussi la possibilité de faire ça c'est building recherche des décorations avec la radio et du stockage mais il va nous falloir la table de recherche à 5000 et ce que je vous propose c'est de se retrouver plus tard dans le jeu et que je continue à évoluer comme ça parce que sinon ça vous embêtez pendant trois quarts d'heure de voir toujours la même chose comme ça donc voilà on se retrouve un peu plus tard bon je me suis fait un petit caprice j'ai acheté la radio parce que bah oui voilà sinon il n'y a pas de bruit il n'y a rien c'est un peu lourd le jeu sans rien donc voilà faut je me suis dit je vais me faire plaisir je vais l'acheter alors j'ai plusieurs dealers jusque maintenant et donc je peux faire plusieurs livraisons en même temps sachant que je dois en faire 10 j'en ai déjà fait 7 depuis la partie qu'on avait coupé de la vidéo donc voilà hop un petit package on fait ça on vient en trouver un 10% tac tac on va te le donner à toi lui qui va te parler plus de temps je ne sais plus si c'est 3 ou 4 dealers que j'ai qui vont aller dans les rues pour distribuer les plantes médicinales et voilà et jusque là le jeu est assez répétitif il n'y a rien d'extraordinaire on a l'impression d'être sur un cliqueur mais voilà par la suite on va pouvoir je vous dis mettre les choses autrement et faire une pseudo pseudo automatisation et surtout on va pouvoir déménager si vous regardez en haut à droite il y a de l'xp donc il y a des niveaux on gagne des niveaux qui vont nous permettre de développer la science mais pour ça il faut aller sur tac 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 table de recherche qui est à 5000 donc on en est loin alors là je ne revends pas parce que j'ai 84 j'ai qu'un seul dealer qui est là je me dis je vais attendre la récolte pour dire de repartir je pourrais réinvestir déjà dans de nouvelles plantations pour avoir de plus belles plantes mais pour l'instant je me dis que non c'est pas c'est pas le moment on va garder l'argent pour la table de recherche et je vous propose de se retrouver une fois cette mission si terminée dernière livraison à faire pour terminer la mission c'est plus grand chose non plus un moment où j'ai cut on lui donne c'est fait et voilà je dois gagner 5000 pour avoir la table bon j'ai des gars qui sont en route ça devrait aller relativement vite sinon je peux toujours reprendre je regarde toujours s'il ya des autres dealers qui sont intéressants mais les cuts sont trop haut par rapport aux skills un moyen que tu as 60 avec un skill à 98 oui c'est peut-être très bien mais il me prend quand même 60% quoi c'est ça fait mal ça fait mal ici tac c'est fait et j'ai encore des graines en stock une prochaine fois que je reçois de l'argent d'un camarade ça devrait être bon pour avoir la table voilà et que je puisse vous montrer un petit peu la recherche et des trucs sympathiques qu'on va pouvoir avoir là on est sur des petites des petites plantations sympa on se casse pas la tête comme c'est 100 grammes maximum par package dès qu'on a 100 on a un vendeur qui est là on le fait on lui donne il est content 4 4 et pour l'instant ça tourne bien comme ça je dis j'attends vraiment la table de recherche pour dire de faire d'autres recherches que ce soit niveau des plantes au niveau des pots au niveau des lumières vous allez voir il y a plein de trucs le début est très répétitif comme je vous le disais et voilà on a les 5000 on vient ici shop table de recherche on vient là et donc voyez on a différents produits pour l'instant on a les plantes médicinales il y aura des champignons il y aura d'autres produits plus voilà qu'on va pouvoir cristalliser mais bon on reste sur cette plante ci alors ça me coûte un point et j'ai six points c'est ce que j'ai justement là au dessus ok une nouvelle lampe un point un bac de quatre plantes un point il me reste trois points et je vais prendre ceci des nouvelles graines donc on va d'abord tuer les graines qu'il y en a enfin tuer entre guillemets les terminer en tout cas et on va commencer à développer une autre j'ai pas 100 donc je ne vais rien te donner à savoir que les graines là vont coûter plus cher mais vont me rapporter plus soucis parce qu'ici si vous regardez 100 grammes on va essayer de faire les 100 grammes c'est allez 1 gramme c'est 10 dollars là on va passer à 20 vous voyez hop value 1000 on a du stock donc il faut le liquider si on revient ici on va avoir des nouvelles plantes des nouvelles lampes vous voyez un range à 50 et un range à 20 donc on va pouvoir vraiment éclairer plus ça peut paraître très bête mais et là les graines à 150 20 dollars du gramme 15 graines 10 graines 10 dollars donc c'est à dire qu'une graine me coûte à chaque fois 10 dollars que ce soit l'un ou que ce soit l'autre mais il y en a un qui me rapporte plus donc le calcul est vite fait hein est-ce qu'on a les 100 on n'a pas les 100 tu as donc patienté et je vous propose de faire encore un petit cut on se retrouve plus tard voilà c'est les dernières herbes de tier 1 qui sont en train de sécher ici et on est déjà sur du tier 2 ici qui demande énormément d'eau faut le savoir et là j'ai déjà commencé d'autres bacs l'avantage vous voyez vous venez tac vous arrosez une fois tout est arrosé et ça c'est top bon on va continuer à liquider notre stock ici j'ai fait la recherche sur le l'arroseur automatique on va voir un petit peu comment il va être possible de l'utiliser on essaye toujours de faire des packages le plus proche possible des 100 grammes tiens hop vous voyez je viens d'arroser ils sont déjà très bas alors 1200 pour l'arroseur automatique et on va voir un petit peu quelle surface il peut arroser vous voyez on a un dessin donc si je le mets là il est censé toujours arroser donc là c'est un peu loin mais c'est un peu moins grave drapet ça J'ai pas assez, il va falloir un nouveau, même si ça on va le faire évoluer aussi. On va commencer à avoir de plus en plus de stocks, et donc on va avoir de plus en plus d'employés pour distribuer nos plantes médicinales. On pourra bientôt se dire, voilà, celui-ci, vous voyez, il n'y aura plus rien à faire sur celui-ci. Ça va vraiment être le pire, parce que vous voyez, ça s'arrose, ça va grandir tout seul, il n'y a vraiment plus que là, on va travailler, donc cette partie-ci, soit on la garde pour dire d'optimiser un maximum, soit on commence à la liquider, avoir un petit peu ce qu'on veut en faire. Donc 6, 12, 1, 2, 3, 4, 16, parce qu'on en a 8 et 8. Je vais pas racheter de plantes pour l'instant. Oui mais j'en avais encore de là comme ça, et là ça va rapporter beaucoup plus. Il faut d'abord que je liquide l'ancienne. On a besoin d'argent, donc on pourrait, dès qu'on a 100 grammes de celles-ci, liquider. On a besoin d'argent, donc on pourrait, dès qu'on a 100 grammes de celles-ci, liquider. Vous souvenez, on était à 1000 sur un package, en toute logique, on doit être à 2000, presque. Là, ça reviendra plus vite. Et c'est vraiment cette partie-ci que je dois entretenir, que celle-ci s'entretient toute seule. Et vous voyez la différence entre celle qui s'entretient toute seule ici, et celle que je dois entretenir, celle-ci est déjà à 100%. Alors que l'autre n'est pas encore à 100%, donc c'est beaucoup plus optique de le faire comme ça. Mais ce qu'il me faudrait, c'est une, deux, hop, punches. Voilà. C'est-ce que plus il y a d'eau, plus ça grandit vite, j'ai l'impression. Donc le fait que ce soit arrosé en full time. Je vous l'ai dit, tant qu'on a 100 grammes ici, on va vendre celle-là. On va vendre celle-là. On va vendre celle-là. Alors que peut-on faire de ceci ? Si je fais ça, je peux revendre à moitié prix. Parce que ai-je vraiment encore besoin de cette partie-ci ? Je vais vous dire que non. surtout que si on achète un bâtiment qu'on va à l'heure, j'ai pas encore trouvé comment transporter les objets. voilà, et c'est ça qui m'intéresse. Ils sont deux. Magnifique. Hop, on va pouvoir liquider celle-ci. On va vendre celle-là. Merci. Destin. Estrestellen. On va réaménager et changer les espaces de travail. On va réaménager et changer les espaces de travail. On a liquidé celle-là. Pendant ce temps-là, on refait toujours du stock de l'autre côté. On attend qu'un autre camarade arrive. Pour l'instant, on n'en a plus besoin. On va gagner du temps. Plus c'est proche, plus on va gagner du temps. On rachète des produits. Vous voyez que les gains, ça va aller beaucoup plus vite maintenant. Il y a vraiment un espace entre eux qui est un peu dérangeant, on ne va pas se mentir. Et voilà, en le mettant comme ça. Mais comment ça se fait que là, j'ai un espace aussi grand ? Il y a un espace. Il y a un espace. Il y a un espace. Il y a encore ici. Il y a encore de la matière. Et là, ils sont trois, donc je vais pouvoir faire deux expéditions. Au moins deux expéditions, mais j'ai tout retiré du sèche-linge. 500 grammes, il va peut-être même nous manquer les vendeurs. L'avantage de ne plus devoir arroser, c'est qu'on est vraiment plus libre de faire autre chose. Et on a toujours des clients, c'est ça qui est top aussi. Et on continue d'évoluer comme ça. Alors, ce que je vous propose, c'est d'arrêter la première vidéo ici. Et de se retrouver dans une seconde vidéo si ça vous intéresse. N'hésitez pas, vous me laissez un commentaire. Si vous avez envie de voir une suite à ce jeu. Sur ce, regardez à quelle vitesse ça va maintenant. On va changer aussi. Pour sécher, on va pouvoir mettre d'autres choses. Et c'est ce que je vous propose de découvrir dans la prochaine vidéo. Allez, sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Je vous dis à la prochaine. Bisous, bisous, au revoir.